Vous devez faire ceci quotidiennement pour vous. Auto-laver le cerveau pour le succès. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne, où nous nous rencontrons, et si vous voyez cette vidéo, c'est définitivement un signe de l'univers que votre vie est sur le point de changer de manière miraculeuse que vous n'avez jamais imaginée. Dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de gratitude, de changer notre manière de penser, de la loi d'attraction pour changer nos vies, créant prospérité et richesse. Beaucoup de commentaires laissés étaient assez grossiers, et la plupart ne croyaient pas, ne comprenaient pas, et l'attribuaient à la course aux likes et aux vues. Aujourd'hui, je vais clarifier plus clairement pour que tout le monde comprenne l'essence de la gratitude, l'essence de nos pensées, et pourquoi elles ont un impact si puissant sur nos vies. Si vous trouvez cette vidéo utile, et souhaitez aider les gens à découvrir ce secret puissant, veuillez aimer, partager, vous abonner à la chaîne, et laisser un commentaire comme moyen de montrer de la gratitude à cette chaîne. Gratitude à l'univers Je me sens toujours heureux, joyeux, et reconnaissant, en partageant la conscience qui a aidé à changer ma vie, ainsi qu'à atteindre tout ce que je désirais. Maintenant, commençons. Lorsque vous commencez à pratiquer la gratitude, c'est vraiment fascinant. Le sentiment de gratitude n'est pas juste un état mental normal, c'est la magie qui se produit dans votre vie. Recevoir de bonnes choses est une expérience à chérir, n'est-ce pas ? Quand vous commencez à vous sentir reconnaissant, la magie qui se produit est un signe qu'un effort, un rêve ou un désir de vous est en train de devenir réalité. Vous recevez le cadeau de la vie, et dans ce moment, vous exprimez vos remerciements. La gratitude n'est pas juste un simple état émotionnel, mais aussi l'état ultime de l'âme à la réception. Quand vous ouvrez votre cœur et acceptez le bien qui vient vers vous, vous placez simultanément votre confiance et espoir dans des pensées positives. Vous fusionnez avec l'état émotionnel de ces bonnes choses, et votre système nerveux autonome est programmé pour répondre positivement. Imaginez, vous rappelez, je suis en bonne santé, je suis riche, je suis libre. Quand vous faites cela avec un état de gratitude, vous créez un impact puissant sur votre corps et votre humeur. Vous connectez votre esprit et émotion au physique. Comme une étude l'a montré quand les gens commencent cet échange et ouvrent leur cœur, ils peuvent de même augmenter leur système immunitaire jusqu'à 50% en trois jours. Ce n'est pas juste des données, c'est la vérité. La gratitude favorise la production d'immunité de base du corps, combattant efficacement les bactéries et les virus. Cela signifie que nous ne nous concentrons pas seulement sur le changement du monde matériel autour de nous, mais aussi sur la création de changements de l'intérieur de nos âmes. Alors que nous changeons notre état d'esprit et nos émotions, nous changeons la réalité autour de nous. Ce processus n'est pas juste une compréhension ponctuelle, mais nécessite une concentration constante et de la pratique. Cependant, alors que nous pratiquons la création d'un champ énergétique avec un état de gratitude et l'alignement de l'âme et de l'esprit, nous nous connectons à un signal Wi-Fi avec la capacité de créer des coïncidences dans la vie. Notez que lorsque nous créons un champ énergétique plutôt que matériel, nous n'avons pas besoin d'aller quelque part pour atteindre ce que nous désirons. Nous n'avons pas besoin de chercher à l'extérieur de nous, mais plutôt de nous connecter avec la source d'énergie la plus traditionnelle et invisible, et d'utiliser cette connexion pour attirer ce que nous voulons dans la vie. Laissez votre esprit se synchroniser avec ce champ énergétique invisible, la source de tout, et alors que nous nous connectons avec lui, nous nous connectons également avec notre propre potentiel créatif. Nous ne sommes pas juste de la matière, nous sommes conscience. Alors que nous prenons conscience, nous ne sommes pas limités par l'espace et le temps. Nous ouvrons la porte à la manifestation de coïncidences et de miracles dans nos vies. Nous n'avons pas à lutter et à chercher tout, nous créons simplement un champ énergétique, créons à partir de l'état de l'âme et permettons à ces merveilleuses coïncidences de venir à nous. Et souvenez-vous, ce n'est pas juste un processus spirituel, mais nécessite également concentration et action. Effectuez chaque action avec un état de gratitude et d'espoir, et vous serez témoin de miracles se produisant dans votre vie. Souvenez-vous, vous avez la capacité de créer le changement de l'intérieur en créant un champ énergétique. Vous avez la capacité de changer la matière, de créer de nouveaux états et d'attirer des expériences positives. Cela nécessite de la pratique et de la concentration. Mais alors que vous appliquez cette perspective différente à la vie, vous verrez des changements étonnants se produire. Laissez votre esprit et votre cœur s'accorder pour créer un champ énergétique et pour vivre la vie d'une manière magique. Peut-être que vos pensées ont changé les émotions de la colère, de la tristesse, de la joie à l'inspiration et même à l'excitation sexuelle. Étonnamment, cette pensée affecte également votre corps, changeant chaque aspect de vous, que ce soit des pensées positives comme « je peux le faire » ou des négatives comme « je ne suis pas assez bon ». Elles causent toutes des impacts mesurables. Maintenant, pensez au fait que vous êtes assis à regarder cette vidéo sans bouger un doigt. Votre corps subit une série de transformations énergétiques. Quelle pensée venez-vous d'avoir qui a déclenché ce merveilleux changement ? Peut-être que vous ne réalisez pas que votre pancréas et vos glandes surrénales deviennent plus actifs, libérant de nouvelles hormones, travaillant comme une forte tempête. Différentes zones de votre cerveau viennent de se réveiller et ont créé une activité améliorée, libérant des neurochimiques au-delà de la mesure. Le thymus et la thyroïde ont envoyé quelques demandes au système immunitaire pour ajuster tout. En ce moment, votre estomac change, votre foie commence à travailler avec de nouvelles enzymes. Même votre rythme cardiaque subit des changements. Vos poumons changent de volume, le rythme cardiaque et le flux sanguin vers vos mains et pieds sont également en train de s'ajuster. Tout cela juste en ayant une pensée. Qui est votre pouvoir ? Mais comment pouvez-vous contrôler tous ces changements impressionnants ? Nous pouvons comprendre à travers la conscience que le cerveau a la capacité de gérer et d'ajuster de nombreuses activités différentes dans le corps. Mais dans quelle mesure contrôlons-nous vraiment cela en tant que PDG du corps ? Que nous le voulions ou non, lorsqu'une pensée surgit dans notre esprit, la plupart du travail a été fait. Toutes les réactions du corps, conscientes et inconscientes, se produisent comme sous un écran mental. Lorsque vous pensez à cela, c'est vraiment un miracle. Alors que nous discutons de la concentration, concentrons-nous sur la création de la conscience et de l'écoute. Vous pourriez entendre le réfrigérateur dans la cuisine, le son d'une voiture passant par la fenêtre, l'aboiement lointain d'un chien et même les battements de votre propre cœur. En déplaçant votre concentration sur ces moments, vous activez une énergie qui se répandra dans tout votre corps et transformera l'activité de millions de cellules cérébrales à l'intérieur de votre tête. Lorsque vous choisissez d'ajuster votre état de conscience, vous changez votre propre cerveau. Vous n'affectez pas seulement l'activité cérébrale dans le moment récent, mais créez également un changement dans la façon dont le cerveau fonctionne dans le futur. Peut-être tout au long de la vie, lorsque vous ramenez votre attention sur ces mots dans la vidéo, vous changez réellement l'approvisionnement sanguin vers différentes parties du cerveau, tandis que vous avez activé des impulsions électriques créant un ajustement et une amélioration dans le flux électrique dans diverses zones au niveau cellulaire des neurones. Les minuscules, il y a une rencontre de divers neurones. Ils s'unissent chimiquement pour créer des connexions et des interactions, construisant des liens forts sur une longue période. Et en raison du changement dans votre concentration, le réseau complexe 3D de neurones dans le cerveau commence immédiatement à s'illuminer comme une peinture vivante de fils délicats créant de nouvelles connexions et chaînes de changement. Tout cela à travers votre esprit libre. En changeant le focus de l'attention, vous changez réellement votre esprit. En tant qu'humain, la capacité de se concentrer sur n'importe quoi réside dans notre compréhension. Alors que nous apprendrons comment nous nous concentrons, sur quoi nous nous concentrons et combien de temps nous nous concentrons. L'endroit où nous plaçons notre esprit et nous concentrons sur quelque chose façonne notre humeur. Par exemple, à tout moment, nous pouvons graver profondément un souvenir amer du passé dans la matière grise du cerveau. Le rendant vif. Nous avons également la capacité de nous concentrer sur l'anxiété concernant un avenir qui n'est pas vraiment arrivé, mais avec nos esprits. Ils existent vraiment. Nos esprits rendent tout plus vifs et transforment des choses auparavant inaperçues ou inimaginables en réalité. Enfin, l'esprit comprend que nous pouvons créer et changer la structure neuronale de nous-mêmes à travers la répétition de la concentration sur n'importe quoi. Tout ce qui nous constitue pensée, rêve, souvenir, espoir, émotion, capacité, habitude, douleur et joie sont enregistrés sur la structure d'onde des 100 milliards de cellules cérébrales des nôtres. En regardant cette vidéo, vous avez changé de façon permanente votre cerveau. Même en lisant au moins un peu d'informations, de minuscules cellules cérébrales ont créé de nouvelles connexions entre elles, vous changeant. Les images que CSMO crée dans votre esprit ont laissé des traces sur le champ vaste et illimité de votre cerveau, créant votre vie actuelle. Les neurones de départ de votre cerveau sont organisées et connectées spécifiquement, basées sur ce que vous apprenez, vous souvenez, expérimentez, comment vous vous voyez et comment vous pensez de vous-même, créant également le vous actuel. Si vous acceptez que votre cerveau change encore alors que vous regardez cette vidéo, vous réaliserez que les parents, enseignants, voisins, amis, famille et culture ont contribué à créer le vous actuel. La façon dont vos cellules cérébrales sont spécifiquement organisées et comment elles sont connectées reflète les valeurs, rêves et croyances que vous partagez avec ces personnes. Pensez à la personne la plus proche dans votre vie, celle que vous valorisez le plus. Pourquoi les valorisez-vous plus ? Peut-être à cause de comment ils vous font rire, leur écoute quand vous en avez besoin ou les expériences importantes que vous avez partagées avec eux. Ce que vous appréciez chez les autres reflète souvent les valeurs, rêves et croyances que vous partagez avec eux. Pensez à eux une fois de plus et vous vous changez chaque fois que vous vous concentrez sur eux. Et n'oubliez pas que vous pouvez positivement vous créer à travers la concentration dans votre esprit. En conclusion, en exprimant de la gratitude, en changeant la manière de penser, en développant la pensée, en se concentrant sur des choses positives dans l'esprit et les pensées, vous changerez votre vie pour toujours et créer une habitude quotidienne de gratitude pour que nos esprits soient toujours immergés dans le bonheur et la prospérité. et la prospérité. ...